bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live télévision merci c'est bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien oui ça va la santé se constitue petit à petit aujourd'hui on va en tout cas revenir sur quelques questions qui ont marqué la semaine mais il faut préciser que presque la semaine depuis jeudi la semaine elle est marquée par en tout cas l'assassinat des chérubins on y reviendra aussi parce que c'est l'aide de nous qui est parti une autorité un père des familles chérubins en tout cas assassiné à kinshasa mais on commence d'abord chez nous où on voit ses dossiers en tout cas où on s'est venu à charger la service à la 6e président congolais joseph kabile espoir vous suivez de près cette affaire qu'est ce qui se passe elle m'a pour comme c'est venu c'est aujourd'hui qu'il déclare qu'il fasse qu'il fait des tels déclarations en fait c'est ce que moi je j'ai toujours dit il faut voir lorsque quelqu'un tient des propos il faut voir les propos dans les deux sens avoir les deux pieds sur terre surtout quand il s'agit d'un ancien d'un chef de l'état qui fut grand collaborateur d'un ancien chef de l'état ce qu'il faut qu'on le précise mousséveni et kabile avait toujours des relations qui étaient au bon fixe mousséveni fit parmi les grands paris de monsieur kabile a mousséveni c'est parmi les présidents auxquels lorsque kabile avait eu le pouvoir c'est pas il est parmi les tout premiers présidents auxquels kabile avait fait recours c'est que nous devons bien comprendre que ce que dit mousséveni peut être vrai ou faux si c'est vrai on se demande pourquoi les lire à cette période est ce que c'est ce n'est pas aussi sa façon d'appuyer la persistance de la crise politique en rdc ou bien est ce que ce passe à part de mettre la vérité en évidence si c'est sa part de mettre la vérité en avis en évidence ça va ouvrir des brèches à la justice congolaise si il parvenait à fournir des preuves à la justice congolaise et à la justice internationale d'ouvrir les enquêtes sur monsieur kabile a si c'est vrai ou c'est faux puisqu'il est finissable de la même manière que là il est puissable est finissable de la même manière que c'est lui qui soutient les crimes contre l'humanité et c'est lui qui a commis ces crimes c'est que si kabile a réellement il aurait appuyé les invents les terroristes ougandais adef nalou il doit être poursuivi de la même manière que ce terroriste rwandais adef mais attention il ya l'ancien maire de la ville de benny nyony buanakao l'avait dit nyony avait dit que celle là qui soutiennent les 1 23 ils sont tous les terroristes rwandais rdf ils sont toujours ici chez nous ils sont toujours au pays et je me rappelle on avait réclamé je crois c'était en 2000 juste quand s'est déroulé le procès de mamadou on demandait que le général akili mundo soit auditionné puisqu'il était à benny à l'époque où mamadou a été abattu voyez vous or mamadou était envoyé dans le grand nord comme la personne qui devrait normalement mettre fin à cette à ce karaoké de ces terroristes ougandais adef nalou malheureusement vous avez vu comment est ce que mamadou a été lâchement abattie par le président adef nalou or nous on n'a jamais été convaincu du procès mamadou c'est un procès qui a été maquillé et voilé de toute face mais je crois que nous devons tous nous mobiliser pour parvenir à dénicher si c'est vrai kabila est déroulé les adef nalou et si kabila n'était pas déroulé les adef nalou merci beaucoup espoir mesdames et messieurs vous nous regardez je vous rappelle c'est congo live télévision merci de votre fidélité parce que vous nous suivez de partout que ce soit au congo kinshasa goma buka vous dans la diaspora congolaise dans tous les pays merci en tout cas nous sommes fiers de vous et nous sommes contents les nouveaux affrontements ont été signalés hier samedi entre les m23 et groupe d'autodéfense dans dans la chefferie des buitons territoire des retours des sources locales affirment que les jeunes autodéfense ont répondu à une nouvelle attaque des rebelles dieu 23 qui tentait en tout cas de prendre le contrôle des nouvelles localités des bambos et boucombo les tirs alarmes lourdes légères sont attendus depuis ce samedi à 3h10 matin aucun bilan n'est encore disponible et à part un déplacement massif des populations les habitats trouve réfugiés vers tongs au centre et bambou et les autres vers moins sous dans les territoires des masses ici ajouté nos sur ses espoirs les affrontements toujours m23 qui s'attaque aux jeunes autodéfense au met vous savez il ya un sérieux problème et le problème est partagé moi je dis premièrement ici chez nous et deuxièmement c'est là qui disent qu'ils vont aider la république démocratique du congo aujourd'hui la ville dégomme la promenade qui voit en général compte plus de 80 mille hommes armés et c'est plus des 80 mille hommes sont tous officiels moins les jeunes résistants mais les jeunes patriotes de l'autodéfense et puis nous on se pose la question la promenade qui vous c'est une patte la province qui est en proie de ces terroristes rwandais rdf sous les labels des 1 23 ce ne fiche que trois trois territoires et ce n'est pas les territoires en entièreté c'est une portion une portion une portion une portion et je me pose la question là où il ya plus de quatre mille hommes armés et là où il ya moins de trois mille hommes armés qu'est ce qui qu'est ce qui bloque qu'est ce qui se cache derrière ces 1 23 qui cause qu'à ce qu'on puisse pas les déloger si on regarde les contingents burundais les contingents sudanais les contingents kenya les contingents ougandais qui sont sur les sols congolais dans les cadres de cette force inutile étrangère de l'eac mais ils peuvent mettre en déroute leurs partenaires mais comme ils ne veulent pas ils veulent qui est la persistance de la guerre que la guerre puisse persister pour eux c'est bénéfique c'est du business mais quand même nous remercions nos jeunes compatriotes c'est là qu'ils cessent de répondre à la provocation mais je crois que ce nous devons enchaîner cette guerre une fois pour toutes si nos autorités et attendent qu'il ya quelqu'un qui viendra nous aider pour mettre fin à cette guerre il se trompe nous devons laisser la jeunesse combattre et vous allez voir que la guerre va finir si les jeunes somaliens n'avaient pas combattu les américains les américains ne pouvaient pas quitter le sol somalien somalien c'est pourquoi moi je crois que la jeunesse du nord qui vous la jeunesse du site qui vous la jeunesse de du maniement la jeunesse du grand qui vous nous devons nous unir pour mettre fin à cette histoire trop c'est trop nous avions assez danser leur musique nous devons finir avec leur karaoké une fois pour toutes c'est pas un grand char chalon vous voulez dire exactement mais vous savez c'est peut-être puisque nos autorités ils sont bernet je ne sais pas dans quoi je sais pas nous attendons si c'est dié lui celle qui va descendre pour aider la rdc je sais pas si nous attendons l'arrivée de jésus-christ pour prendre décision nous devons montrer l'ennemi que nous sommes à mesure de combattre si on ne fait pas l'ennemi va penser et nous devons continuer toujours comme ça et comme ils ont leurs ministres comme ils ont leurs militaires comme ils ont leurs policiers leur service de renseignement ils ont tout ce qu'il faut c'est pourquoi il blague avec la population congolaise mais moi je crois que la rdc n'a plus besoin de s'alarmer la rdc n'a plus besoin de pleurnicher du jour au jour la rdc a maintenant besoin des personnes à mesure de sacrifier tout ce qu'ils ont pour sauvegarder l'intégrité du territoire national lorsque l'un de nous est menacé c'est toute la population qui devrait se sentir menacé lorsque nos compatriotes de routourou ils ne parviennent plus à sommeiller nos compatriotes de niragongo de massissi même dans la ville de goma leur crime n'est fait que remonter lorsque les gens ne parviennent plus à sommeiller c'est toute la population qui devrait se sentir menacé mais certains entre nous sont encore dans les lui engue certains entre nous n'ont pas encore compris que l'ennemi ne dort pas l'ennemi se renforce et nous nous sommes laissés entre on accepte que ce bandit kenya puisse nous tromper et les gens applaudissent uniquement quand vous dites les bandits kenya vous voulez dire non les banditisme n'est pas seulement casser les véhicules d'autrui n'est pas seulement manquer du respect à tel nom les banditisme c'est aussi trompé voyez-vous et il ya certains bandits étrangers qui viennent tromper nos autorités qui voilà nous sommes de votre côté nous sommes de votre côté nous sommes de votre côté or ce foire chiffon et aussi nos autorités et aussi ne veulent pas donner l'impression que nous sommes prêts ou bien en mesure de gagner cette bataille pourquoi n'est pas fermé notre frontière avec les rwandais le président déjà répondu à cette idée non il a répondu comme président mais c'est pas ce que demande la population le président lui l'a dit puisqu'il ne peut pas aimer voir qu'un rwandais souffre puisqu'ils ont un mauvais chef de l'état mais le chef de l'état il est mauvais pourquoi il est mauvais puisqu'il pense que un bon jour sa population récupérera une portion de la république démocratique du congo c'est que nous devons à tout prix réfléchir dans l'essence où nous devons restreindre la liberté de monsieur kagame et restreindre sa liberté c'est fermé dans nos frontières entre nous et les rwandais c'est parmi les pistes des solutions mais nos frères vont souffrir c'est ce qui est si c'est qu'il doit s'inquiéter comme chef de l'état comme être humain mais il doit comprendre nous nous allons accepter de souffrir ici à l'interne de même qu'est aussi parce que il ya de l'impact toujours lorsqu'on ferme la frontière entre des pays il ya toujours des dégâts collatéraux ici comme de l'autre côté mais c'est de l'autre côté où ça va chauffer qu'ici chez nous puisque nous nous avons tout ce qu'il faut ici nous avons tout ce qu'il faut ce qui manque c'est les autorités qui ne savent pas mettre en place une politique qui va pousser la population à produire et même et consommer et même à l'époque où il y avait la COVID-19 ici chez nous mais on cultivait ici à nyakagina on cultivait ici j'ai voulu si tous on se sentait affamé tous on va travailler pour trouver la solution mais comme entre nous il ya certains qui sont affamés il ya d'autres qui bouffent ils s'en fout ils s'en fout ils acceptent que l'époque non c'est pas que ça va changer c'est pas seulement que c'est ça la nature la vocation de l'homme congolais c'est pas un pauvre la vocation de l'homme congolais c'est un riche et qui doit produire mais ce qui nous manque ce sont ces personnes à mesure ou bien aptes de propulser la jeunesse vers d'autres idées innovatrices mais nous a mais comme vous parlez des façons d'exprimer de faire un coup de pouce aux jeunes je me rappelle à l'époque et on ne sait pas vraiment il ya plusieurs personnes qui disent non voilà le ministère de la jeunesse presque la rire mais on a vu un certain moment où à l'époque de billy cambale oui qui est venu avec des brigades pour essayer de faire impliquer les est-ce que ces ministères existent encore le ministère de la jeunesse mais il ya une ministre quand même mais il n'existe plus vous savez les sérieux c'est ça c'est que moi je dis les partis politiques vous qui recommandez les ministres est ce que dans vos partis vraiment vous avez manqué les ministres intelligents les jeunes qui peuvent faire mieux quand même le jeune ici le compatriote billy cambale quand il était encore à ces ministères mais il avait essayé de bouger les lignes jusqu'à ce qu'on a même les pasteurs commençait à interpeller les jeunes de leur communauté de ne plus suivre ce que dit les ministres voyez vous ce qu'ils bougeaient les lignes et ils voulaient susciter la jeunesse faire comprendre à la jeunesse que c'est vous normalement l'espoir de cette république mais à d'autres ministres je sais pas s'ils existent s'ils n'existent pas et puis les chefs de l'état il les appelle toujours aussi warrior si aujourd'hui bon c'est parce que si nos députés ne savent pas leur mission c'est quoi mais si aujourd'hui on appelait les ministres de la jeunesse dire qu'est ce que vous avez déjà fait quel est votre plan qu'est ce que vous pensez puisque les gens pensent que comme ils sont ministres nous n'avons pas de mandat d'un moment à l'autre on peut nous remanier et on ne peut rien faire voyez vous c'est ça aussi le sérieux problème nous avons des personnes qui ne réfléchissent qu'à leur poche mais si on avait des personnes à la tête de cette république quand je parle de la tête je ne parle non seulement pas du chef de l'état seul mais je parle aussi de ses ministres je parle de ses députés je parle de ses fonctionnaires de l'état les personnes réfléchissent que pour gagner seulement fin du mois point barre mais ils ne réfléchissent pas si la rdc de demain oui ils sont payés puisqu'ils sont censés travailler mais ils sont payés ne travaillent même pas l'argent qu'on donne à ces ministres si on donnait ça nos militaires si on donnait ça nos policiers si on donnait ça nos enseignants ça pouvait produire ça fait très excellence vous voulez qu'une excellence est touché un salaire mort il s'il faut dit comment un salaire des mises non mais il dit que tout c'est que tout c'est que l'état de l'eau à ce congo il faut il faut vivre tout c'est que l'état de ploi l'excellence tout c'est que l'état de ploi à ces gens pour plaire à ces gens je vous dis cet argent tombe d'allô ils sont payés sans travailler imaginez depuis que l'air de ça avait dit le pro le projet de dégazage ici mais le projet a disparu on a déjà lancé quand même il ya un lancement lancement il y arriverait ce qui avait lancé bouffé les 160 millions de caissé il ya monsieur didier bouddime qui avait lancé bouffé l'argent de caissé mais c'est qu'est ce qui se passe finalement il faut qu'on qu'on parle vraiment de c'est que moi on voit que c'est parce que j'ai des éléments il faut dire que c'est pas seulement ce qui s'est qu'elle dit on a dit soukabila yaï goyimoukéna qui est venu il ya pour moi trois minutes et qui ont fait la même chose je vous dis c'est la lance mais une dégazage et ne dégazent jamais c'est ce genre je vous dis et lorsque les chefs de l'état arrive au pouvoir bon nous on considère on considère nos chefs de l'état lorsque vous arrivez au pouvoir il faut d'abord avant de prendre le projet au sérieux il faut d'abord voir ce projet avait commencé avec qui qu'est ce qui a été fait qu'est ce qui a été fait mais comme vous arrivez avec vos projets de 100 jours vous ne réfléchissez pas vous partez pour 100 jours voir seulement qu'est ce que je vais faire dans les 100 jours normalement il faut avoir votre carnet d'adresse votre calendrier votre plan et votre programme mais lorsque vous partez sans programme sans calendrier sans quoi vous parvenez toujours à tomber dans les erreurs c'est pourquoi qu'on nous invente les 100 jours je ne sais pas quoi et quoi et quoi et quoi mais moi je crois à l'essentiel je crois qu'au deuxième mandat si les chefs de l'état aura un deuxième mandat je crois que cette fois ci il faut nommer les ministres dignes de soi il faut nommer les personnes qui peuvent mieux faire ne nommez pas les gens seulement puisque tel parti politique a proposé et au parti politique est ce que dans vos partis politiques qu'il n'y a pas de personnes sérieuses qui peuvent travailler pour votre république j'en parle pas seulement sur le niveau national mais aussi sur le niveau provincial vous avez vu comment est-ce qu'ici au nord qui vous par manque de personnes on nous a envoyé un certain marika ombo qui ne savait où est-ce qu'il faut commencer qui qui veut dire gouverneur qui veut dire c'est quoi quand même là vous voulez exagérer marika ombo c'était non j'ai notre vice gouverneur je n'exagère pas même s'il ya un conjoint je n'exagère pas vous savez si carly avait du mal à travailler c'est puisque carly avait des personnes ce genre autour de lui c'est qu'il fait l'air ne disparaissent jamais ce sont les mêmes personnes qui ne savent pas en fait dieu moi je crois que dieu aussi commette souvent les erreurs et quand je dis que dieu commette souvent les erreurs quand ils acceptent que nous soyons dirigés par les foutrons les personnes qui ne passent pas sur la république les personnes qui passent leur temps se réfléchissent où est ce qu'il y a des parcelles leur temps se réfléchissent c'est que moi quelques fois ça me bouleverse et ça c'est pas seulement les gouverneurs c'est comme les fameux ministres que c'est aujourd'hui de la jeunesse qui ne sait pas quel est le rôle de la jeunesse il est méconnu vous les connaissez méconnu méconnu et puis les ministres non non c'est pas il beaucoup nous que dieu nous pardonne mais que dieu nous donne encore cette force mais nous appelons quand même nos compatriotes partout là où vous êtes la république ne repose pas seulement dans les mains de ceux qui sont au pouvoir la république repose aussi sur nos épaules c'est pourquoi nous devons faire mieux dans nos secteurs fonctionnaires de l'état membres d'un parti politique membre d'un mouvement citoyen tel partout là où vous êtes vous devez réfléchir sur le congo et aussi faut qu'on avise les gens réfléchir sur le congo ne veut pas dire simplement j'ai mon pays j'ai mon pays non réfléchir sur le congo c'est poser les actes qui va aider la rdc aller en avant si vous êtes proche des ministres il faut lui dire excellent c'est pas ça je pense il va aller faire ça conseiller ou pas vous devez dire à vos autorités ça ne va pas mais c'est ça le changement ne pensez pas que le chef de l'état lui sert au rang le temps de circuler dans des bureaux et bureaux pour voir ne pensez pas que le premier ministre quoiqu'il oublie ce qu'il doit faire qu'il doit penser dans les bureaux pour voir non toi conseil tu peux faire mieux toi citoyen lambda tu peux faire mieux voilà nous devons aider les autorités aussi à faire le travail goma entre les sécurités la vie chère des populations civiles et les mariages lixieux les mariages du fils de l'ukwebo président du sénat congolais et la fille de l'homme d'affaires vanille bichueka une cérémonie des démonstration des forces entre patrons lors de la discussion de la dot bichueka demande des vaches pour sa fille et l'ukwebo lui en remet 48 de plus un total de 50 vaches cependant un dispositif sécuritaire impressionnant était visible toute la soirée à l'hôtel serena à l'honneur à l'honneur pardon des invités des artistes héritiers watana de pisson était invité pour agrémenter la soirée animé par le député national de l'inc hibert fourrugouta mais normalement hubert sa mission n'est pas un parlementaire j'ai juste non je non vous savez moi je l'ai toujours dit des barrières hibert hibert fourrugouta n'est pas un parlementaire c'est un animateur des fêtes et des cérémonies et puis je regrette c'est là qu'ils donnent leur voix et bien voilà maintenant la personne que vous avez confié vos voix depuis qu'il était à l'assemblée il avait dit trois fois seulement trois fois maintenant nous allons calculer dans trois cent soixante cinq jours et six heures fois cinq voyez-vous donc les cinq ans il a parlé trois fois mais pour animer les mariages c'est pas seulement c'est cette cérémonie il était encore ici chez kaneza pour animer d'autres mariages or qu'à l'époque on parlait de l'insécurité à belle c'est que c'est le mariage du président c'est que non c'est que cela montre que nous devons ici en 2023 nous devons voter et sanctionner ce fourtreux laissons à hubert son travail d'animer les mariages et cérémonie et il le fait c'est là où il mérite c'est pas dans l'assemblée et d'ailleurs je pense qu'aussi si peu quand j'ai organisé mon mariage il sera l'invité alors l'invité comme animateur alors oui pourquoi pas alors aussi moi maintenant si on peut parler de cette démonstration des biceps il faut comprendre nous quel genre d'autorité que nous avons ce qui est sûr les marais tout le monde a droit aux loisirs droit à la juissance des biais quoique ce soit les biais mal acquis mais nous on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut mobiliser plus de 50 plus de 60 policiers y compris même les militaires pour sécuriser 4 ou 50 individus or ils ne sont pas à mesure de doter à la police les moyens conséquents pour sécuriser toute la population en général et ça ça doit révolter nos compatriotes de boucavo vous qui votez pour l'oukoué vous ne les votez plus il a montré ses limites non c'est un sénateur non quel genre de sénateur les sénateurs qui ne savent pas qu'elles sont mais oui c'est la population qui les vote indirectement c'est que nous appelons la population lorsqu'on va voter les sénateurs je crois qu'il va hasardé encore postuler à boucavo ou bien son fils serge va hasardé postuler quand vous verrez ces gens il faut les foutre dehors n'acceptez même pas qu'ils puissent tenir debout la population foutez les dehors puisque nous ne sommes pas les esclaves il ya un problème cet argent qu'ils sont en train de gaspiller c'est nous qui les payons ils ont travaillé pour ça c'est nous qui les payons nous sommes leurs patrons on ne peut pas payer non attendez on ne peut pas payer nos taxes impôts pour que nous puissions avoir la sécurité et la défense de notre pays et que d'autres personnes puissent gaspiller cet argent dans leurs loisirs on ne peut pas accepter il fallait mobiliser la sécurité pour toute la population qui est de mobiliser la sécurité pour toi ta femme et ton petit enfant et ta petite fille on ne peut pas accepter merci on ne peut pas accepter le chef de l'état félix-antoine c'est qu'il dit on finit par s'actualité par cette information parce qu'il est parti j'appuie c'est depuis hier qu'il est au kenya le président fait que c'est qu'il est arrivé hier dans la nuit à Nairobi au kenya en fait de prendre part à la cinquième réunion des coordinations semestrielles voilà des lignes africaines prévissent et dimanche pour examiner l'état de l'intégration régionale en afrique président exercice de la sadec le chef de l'état va présenter en tout cas les rapports de l'intégration régionale concernant son bloc sur régional ce sommet sera aussi une occasion pour lui de renforcer son plan sur la situation sécuritaire dans l'est du congo moi moi je crois le chef de l'état doit tirer conséquence de l'hypocrisie de ses pairs et il doit rester fixe campé sur sa position que personne ne vient nous intimider avec le dialogue avec les terroristes rwandais rdf puisque la population est tellement motivée pour mettre fin à cette histoire nous avons longtemps souffert il n'est ce n'est plus le moment décédé ce qui est que le chef de l'état reste fixe nous sommes aussi fixe l'essentiel aussi c'est de voir à l'intérieur à l'interne les problèmes qui gangrènent notre public c'est aussi ces ministres ce président des ensemblées ce président du sénat qui ne savent même pas quelles sont leurs missions régaliennes la population en général mettons nous debout 2023 rendons nous aux urnes votons ma voter massivement et puis sanctionner se foutront qui ne savent même pas qu'est ce qu'il faut faire merci partout là où vous êtes vous avez compris la volonté quand même de chef de l'état présentant de ce qu'elle dit mais le sérieux problème ce sont ces personnes qui l'entourent qui ne savent pas qu'est ce qu'il faut faire pour la république plupart d'entre eux sont des anciens voleurs ils continuent toujours à voler ils ne peuvent pas aider les pays les loukwebos et ses acolytes merci mesdames et messieurs ce sont tes propos en tout cas je les assume merci espoir mais nous c'est par tes propos que vous assumez que nous arrivons à la fin de cet entretien on se retrouve demain lundi pour un nouveau numéro mesdames et messieurs passez un excellent dimanche donc bonne journée dominica les espoirs préparez vous aller à l'église à les prier nos mamas d'ailleurs ici à goma il ya il ya les forums des jeunes sur la paix de l'église catholique mais qui oublie comment l'église catholique est délée les 1 23 qui oublie non je les assume demandez les services de sécurité si l'économie ici merci